On a souvent chez les batteurs débutants ou non ce qu'on appelle la Maffel. La Maffel c'est quoi ? C'est comme en usage courant c'est la main qu'on n'utilise pas toujours. Dans mon cas par exemple je suis droitier, celle que je n'utilise pas en permanence c'est même à gauche. Ce que j'appelle en permanence c'est ouvrir des portes, prendre des choses. Vraiment pour l'utilisation courante. En batterie c'est la même chose, on a cette main qu'on n'utilise pas autant que l'autre qu'on aura besoin de renforcer si on veut un certain équilibre dans notre jeu. Pour ça c'est très simple il y a des exercices qui existent un petit peu pour régler ce genre de problème. Premièrement il y a dans le cas des rudiments qu'on peut faire, c'est-à-dire des croches, triolets, double croches et ainsi de suite. Au lieu de les commencer de façon habituelle, c'est-à-dire par la droite ou pour la gauche, pour ceux qui sont gauchers, c'est de le commencer par l'autre main afin de pallier à ce problème. Par exemple on va commencer par exemple avec des triolets. Au lieu de commencer par la droite, ou moi je vais commencer par la gauche. Même chose pour les double croches. Au lieu de commencer par commencer par et ainsi de suite. Et ça peut s'appliquer exactement pour les tomes si vous avez envie de faire. sur le tom également. Maintenant il y a une autre technique que j'ai avec Sun2 particulièrement, qui est en fait une technique qui est développée par Derrick Grody, qui est destinée aux jeux de double pédale, placebilité et autres. Mais bon, ça peut être appliqué à tout style de musique. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne technique pour travailler un petit peu ses mains. Le principe est simple, ça consiste à faire des croches, de minimum 3, maximum, jusqu'à vos limites. Et on peut commencer par des croches de 3. On peut faire du 4. Et ainsi de suite. Et même chose pour les pieds, où on fera exactement la même chose. C'est-à-dire des croches de 3. De 4. Et une deuxième technique pour ce qu'on appelle un petit peu le le skunk beat, qui sont les beats un petit peu de punk et autres. Et ça consiste en fait à jouer des croches en alternance entre les pieds et les mains. Donc c'est-à-dire dans ce cas-là, on va alterner la main droite et le pied gauche, et la main gauche et le pied droit. Donc ça donne. Cette dernière technique du skunk beat, c'est une technique assez simple, mais très utile. notamment pour les batteurs adeptes du blast beat, car ça leur permettra d'acquérir une certaine aptitude pour jouer le blast beat à un pied. Parce qu'il y a certains batteurs qui ont préférence de jouer le blast beat à un pied plutôt qu'à deux. Et ce genre de technique ne peut pas faire des idées. Donc ça peut arriver, on peut arriver à... Donc voilà cette technique qui est assez utile parce qu'on peut la pratiquer en dehors du fait d'avoir besoin de batterie. Donc on peut la pratiquer avec comme seul accessoire ses mains et ses pieds. Et comme seul surface ses genoux et le sol. Donc on va prendre avec ses mains des croches de quatre. Les pieds. Les pieds. Left hand beat. Main droite pied gauche. Inverse. Un peu rapide. Fautiste Bélardo, Sceptic Fletcher. Fautiste Berardo est le batteur duCL groupe de Metal Great Septic Flash. Il a participé aux trois derniers albums du groupe qui sont... Communion. The Great Mass. And Titan. Il est également reconnu dans la scène métal grecque parce qu'il a collaboré avec des groupes comme Nair Mataron, Kaostar, Night Rage et le Jean-Jacques Goleman local qui est Bob Katsionis. Le batteur a une technique assez impressionnante et il a une particularité c'est que ses breaks sont construits de façon assez groovy ce qui est pour moi un gage de qualité qui relève le niveau par rapport à tant de groupes où la prédominance est le blast beat et où les breaks consistent seulement à faire du montée des centres entre la caisse claire et les tonnes. Malheureusement le batteur va quitter Sceptic Flash en 2014 et monte de la batterie pour se consacrer au chant des guitares dans son nouveau groupe de rock'n'roll qui s'appelle 649 et personnellement c'est un batteur qui m'a mis une énorme claque et c'est vraiment une perte pour le milieu du métal et des batteurs en général parce qu'il avait vraiment un avenir prometteur. On est en train de faire de la régile en tout cas. Caractérale, on est en train de faire de la sagtérale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501